Ce soir, à quelques heures d'une commission parlementaire sur la question du transport, nous recevons le maire de Montréal, Jean Doré, et le ministre des Transports, Marc-Yvan Côté. Aussi, Isabelle Lacan, qui nous raconte une Chine bien spéciale, Michel Leroy, et son commentaire à 7 jours. Ici Pierre Nadeau, bonsoir. Cette semaine, un sondage sur Ecom révélait l'insatisfaction de l'ensemble des Québécois face au réseau routier. 77% d'entre nous croient qu'il est urgent de réparer les routes, et 57% ne verraient pas d'objection à payer l'essence plus chère à cette fin. C'est dans la région de Montréal que la situation est la plus cruciale, et ce soir, à la veille d'une commission parlementaire sur ce sujet, nous recevons le maire Jean Doré et le ministre Marc-Yvan Côté. Isabelle Lacan, eurasienne, née de mère coréenne et de père français, est devenue une vedette en France, de par le succès de ses deux livres, qui racontent une Chine paillarde, érotique et poétique du Xe siècle. Nous la rencontrerons tout à l'heure. Michel Leroy, lui, va commenter les fuites policières dans l'affaire de l'incendie à Alliance Québec et le traitement que les médias ont réservé à cet événement. Alors, tout de suite, je retrouve nos amis du jury témoin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on le fait fréquemment à cette émission, qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine dans l'actualité? Qu'est-ce que vous retenez, par exemple, André? Bien, il y a eu l'investiture de M. George Bush à la présidence américaine, qui a coûté beaucoup au peuple américain. On parle de 35 millions. C'est un parti qui n'en valait pas la peine. Je crois pas, non. Ça pourrait être plus simple. Chantal? Moi, ce qui m'a frappé, c'est des fuites relativement au feu d'Alliance Québec. Je trouve ça très déplorable, le traitement que les médias ont réservé à cet événement-là. On va en parler plus d'heure avec Michel. Oui, Robert Vink. Oui, de nombreuses fusions dans le secteur pétrolier.